Musique Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour le tirage des énergies du mois de septembre 2021. On va regarder ensemble donc quelles sont les énergies qui vont traverser votre mois. Pour faire ce tirage, on va procéder en plusieurs étapes. La première, c'est cette première ligne où on va regarder ensemble la météo générale, les énergies principales, qu'on va ensuite préciser grâce à cette deuxième ligne et à ce deuxième jeu de tarot. Ensuite, dans un troisième temps, je ferai un tirage d'un troisième jeu de tarot pour recouvrir tout ça, pour avoir encore quelques précisions supplémentaires concernant ces énergies générales que vous avez ici. Puis enfin, à la fin du tirage, je vous proposerai deux conseils. Un conseil de l'oracle de Tao et un autre de Soufi. Donc on regardera ensemble quels sont les conseils énergétiques de ce mois de septembre vous concernant. Rentrant directement dans la lecture de ce tirage, je vais d'abord vous présenter donc les arcanes qui sont sortis. On a d'abord le soleil, le doute coupe. On a la mort ou l'arcane 13 ou l'arcane son nom. On a l'ermite. Donc rien que sur ces cartes ici, vous avez trois arcanes majeures. Ça veut dire, ça nous donne une indication, c'est quelque chose qui est assez important pour ce mois de septembre vous concernant. Quelque chose qui va amener une certaine transformation en profondeur. Mais on approfondira tout ça un peu plus loin. Pour l'instant, on va regarder les cartes de la deuxième ligne. Ici, on a l'as de denier, le monde, on a le diable et enfin six de coupe. Sur la deuxième ligne, on a aussi deux arcanes majeures, le monde et le diable. Donc, comment interpréter ce tirage ? Tout d'abord, je pourrais dire que pour vous, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a quelque chose qui va arriver à son aboutissement. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir une fin heureuse. Une fin heureuse puisque vous avez ici le soleil qui ouvre cette ligne et vous avez le monde ici où je ressens une certaine célébration. La célébration de fin de quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait prendre fin ? Et cette fin est aussi indiquée par la mort ici, par cet arcane 13. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va mourir. Ça ne veut pas dire qu'une personne va décéder. Ça signifie qu'il y a une part de vous qui va se transformer, qui va mourir. Et notamment une part de vous, j'ai l'impression, qui est liée au passé et qui est liée à un passé qui n'était pas très glorieux. Pour dire simplement les choses. Pourquoi je ne dis qu'il n'était pas très glorieux ? Parce que vous avez le diable ici. Le diable sous-entend qu'il y a peut-être un comportement, une façon de faire, qui vous vient de votre passé, qui vous vient de votre éducation ou qui vient peut-être de vos expériences, qui faisaient que vous n'étiez pas exactement comme vous pouvez l'être. Vous n'exploitiez pas pleinement votre potentiel, votre capacité et puis surtout votre joie de vivre. Parce que j'ai l'impression que jusqu'ici, vous sembliez être attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Bien évidemment, il y a ici une part assez émotionnelle puisqu'on a le 2 de coupe. Ce 2 de coupe nous indique une relation où il n'y avait pas un partage suffisamment équitable, suffisamment équilibré. Il s'agissait pour vous peut-être de laisser de côté vos propres désirs, vos propres besoins au profit de l'autre. Quelle que soit la relation, ça peut être bien sûr une relation amoureuse, mais ça peut être aussi d'autres relations, les relations amicales, familiales, etc. Où vous n'exprimiez pas suffisamment vos propres besoins, vos propres désirs, votre besoin de plaisir et de joie en fait. Vous ne mettiez pas ça suffisamment en valeur, vous ne mettiez pas en valeur votre propre besoin. J'ai l'impression que c'est cette partie-là qui va mourir en vous. Pourquoi je dis qui va mourir en vous ? Parce que vous avez ici l'ermite. L'ermite nous indique quoi ? Que c'est vraiment au fond de vous que va se faire cette transformation. Vous voyez ici la mort et l'ermite se font face. Parce que en fait, c'est cette transformation en votre fort intérieur va faire que quelque chose qui va mourir en vous. Et notamment peut-être ce comportement où vous n'osiez pas suffisamment vous affirmer, faire vos demandes, exprimer vos propres besoins face à l'autre. Exprimer notamment votre envie de légèreté, de joie, de bonheur tout simplement. Ou vous laissiez peut-être le bonheur de l'autre être plus important que votre propre bonheur à vous. Donc il y a quelque chose qui va démarrer ici. Vraiment ce qui retient ici mon attention dans ce tirage, c'est cette clarté, cette luminosité. Le jaune de ce soleil, le jaune de ce denier, le jaune ici de notre ermite ou encore le jaune ici dans la transformation. J'ai l'impression, et les deux coupes aussi viennent me sauter aux yeux. Pour vous, il s'agit en fait d'une transformation en profondeur de votre fort intérieur qui va mettre fin à quelque chose, à un comportement que vous aviez jusqu'ici dans les relations où vous faisiez passer l'autre avant vous, en priorité avant vous. Ce qui faisait que vous, vous étouffiez votre propre joie de vivre, vous étouffiez vos propres désirs, votre propre plaisir au profit de l'autre. Mais cette façon de faire semble venir de très loin. Soit c'est dû à votre éducation, soit c'est dû à vos expériences. Peut-être que vous êtes une personne très forte, quelqu'un qui estime qu'il n'a pas besoin de faire passer ses propres désirs, ses propres plaisirs, de les exprimer vis-à-vis de l'autre. Que de toute façon, si l'autre est heureux, vous êtes heureux aussi. Peut-être que c'est ce type de réflexion, ce type de comportement qui va mourir, qui va prendre fin. Et surtout, ce qui est intéressant avec cette prise de fin, c'est que c'est une fin heureuse. Même si nous avons la présence ici de la mort, en fait je ne sens pas quelque chose qui serait négatif, quelque chose qui serait malheureux, quelque chose où il y aurait de l'angoisse. J'ai plutôt l'impression que le fait que cette situation meurt, que cette façon de procéder meurt, en fait va vous redonner un coup de fouet, va vous redonner une joie de vivre, une joie enfantine presque. Parce que vraiment ici, cet enfant, vous voyez, il ne craint pas son cheval. Le cheval n'est pas dirigé, il a les bras, vous voyez bien, il a les bras étendus, il ne se tient à rien. Il fait pleinement confiance à la vie, il fait pleinement confiance à ce qui arrive. Donc là, les énergies du mois de septembre vous invitent à faire confiance à la vie, à faire confiance au processus qui va prendre place, lui laisser le temps de faire mourir et faire germer quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux pour vous, quelque chose qui sera beaucoup plus important pour vous et surtout plus joyeux pour vous. Vous voyez là la porte, le denier il est derrière la porte, il ne vous reste plus qu'à traverser cette porte, l'ouvrir, grandement ouvrir, là je vois une porte grand ouverte. Ouvrir cette porte vraiment de manière assez confiante et passer le seuil pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être vers votre nouveau vous. Votre nouveau vous où vous allez valoriser aussi votre propre désir, votre propre plaisir. Bien évidemment, ça ne veut pas dire au détriment de l'autre, mais vous allez équilibrer les choses pour que l'échange soit équitable, soit équilibré au même niveau. On ne va plus se sacrifier pour l'autre, on ne va plus faire pour l'autre pour que l'autre aille mieux, même si c'est au détriment de notre propre satisfaction. On va justement nous aussi rechercher la satisfaction, être reconnu aussi dans son besoin, dans son plaisir, dans son désir profond. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui va prendre fin pour vous et ce sera quelque chose qui sera positif pour vous. C'est ce soleil et cet arcane, le monde, qui nous l'indique. En fait, vous vous détachez de ce comportement qui pouvait être assez, je vais dire négatif, mais ce n'est pas exactement le mot, qui pouvait être assez insatisfaisant pour vous. Mais vous allez garder dans l'arcane du diable la partie plaisir, désir, le bonheur. Et vous allez laisser de côté, vous allez abandonner toute cette partie qui peut être enchaînante, peut être insatisfaisante dans cet arcane, de cette énergie du diable. Le diable, ce n'est pas quelque chose de négatif, tout dépend, qu'est-ce qu'on en fait. Effectivement, le diable, c'est aussi le plaisir de la vie. C'est prendre le plaisir dans la sexualité, dans l'alimentation, dans les amitiés, etc. C'est vraiment prendre du plaisir, mais pour soi, pour soi, pas que pour les autres. Ne pas privilégier le bonheur des autres au détriment de son propre bonheur et de sa propre satisfaction. Sans, évidemment, le faire au détriment des autres. Ce qui veut dire que le mois de septembre va vous donner des énergies suffisamment fortes, mais vraiment fortes, ça va secouer un peu. Vraiment fortes pour que vous puissiez trouver cet équilibre, l'équilibre entre votre propre plaisir et le plaisir des autres. On va justement poursuivre notre lecture. On va recouvrir ces arcanes pour avoir plus de précision sur ces énergies. Alors, non seulement vous avez le soleil, mais encore vous avez un autre arcane majeur qui est la lune. Ensuite, nous avons le 4 de denier. Nous avons le 8 de coupe parfait. Là où il se trouve, c'est parfait pour vous, chers amis balance. Et hop, nous avons aussi l'as de bâton. L'as de bâton. Eh bien, écoutez, si ce n'est pas beau tout ça, ça ne fait que confirmer ce que j'avais ressenti dès le départ. Vous allez laisser vraiment, ce qui prend fin, c'est le fait de retenir, de retenir votre passion, votre désir. J'ai l'impression que jusqu'ici, pardon de vous dire ça comme ça, mais je pense que vous le faisiez parce que vous étiez trop généreux, si je peux dire ainsi les choses. En fait, vous reteniez votre propre plaisir, votre propre désir, votre besoin pour que les autres puissent passer avant vous. Vous faisiez passer les autres avant vous. C'est très généreux de votre part, mais commencez par être peut-être généreux avec vous aussi. Ou si, je n'ai pas dit ne pas être généreux avec les autres, mais être généreux avec vous-même. Et donc, vous voyez, ce nouveau départ tout lumineux, beau, encelé, chaleureux vient de votre être le plus profond. La lune, c'est notre inconscient. On est guidé par la vie. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est là. On n'a pas d'explication mentale. Et vous voyez, il y a peu de mental ici dans votre tirage. On a des deniers, on a des coupes et surtout, on a des arcanes majeures. Ce qui veut dire que vous êtes dans un processus initiatique assez important pour vous sur ce mois de septembre. J'ai l'impression que la vie va vous permettre de mettre un terme à ce comportement que vous pouviez avoir, de retenir votre plaisir, votre désir. Et vous voyez ici sur la transformation, le diable, on a le 8 de coupe. Donc, vous allez quitter une situation, ça nous confirme ici que vous quittez quelque chose. Vous quittez ce comportement pour aller chercher cette 9e coupe, c'est-à-dire le bonheur. Parce que la 9e coupe, c'est le bonheur, c'est la satisfaction. C'est une satisfaction pour soi que vous allez chercher. Donc, vous allez quitter une façon de faire, une façon de procéder qui, jusqu'ici, ne vous permettait pas de valoriser votre propre désir. Et vous voyez la notion de désir, elle ressort ici aussi, à travers cet as de bâton. L'as de bâton, c'est le désir, c'est le plaisir, c'est presque un désir sexuel ici, c'est la sexualité qui ressort. Donc, ça va être le plaisir qui va commencer, parce que c'est une initiation, c'est un potentiel. Que ce soit ici avec l'as de denier ou ici avec l'as de bâton, on est au début de quelque chose. Ce mois de septembre va vous apporter des énergies suffisamment fortes pour vous permettre, si vous le souhaitez évidemment, de transformer quelque chose qui dure depuis un certain temps. Donc, vous allez avoir l'opportunité de transformer ces choses, là où vous reteniez votre désir, votre plaisir, vous allez peut-être pouvoir vous lâcher. Et donc, pousser cette porte, aller vers votre propre satisfaction, c'est-à-dire à la recherche de votre propre bonheur. Voyons ensemble quel est le conseil du Tao. Alors, c'est le 24, le retour, le retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Je prendrai ici cette notion du caractère inévitable, c'est-à-dire que cette énergie va être forte pour vous. On vous conseille donc d'accepter, d'accepter si vous ressentez ce besoin, ce désir qui vient des profondeurs de votre être. Si vous ressentez ce besoin de changer les choses, ne luttez pas contre. Après tout, vous aussi, vous avez le droit, comme les autres, à exprimer votre désir, votre plaisir. Et donc, on voit que pour vous commence un nouveau cycle, puisqu'il y a un cycle qui se termine ici. La carte, l'arcane majeur 21, c'est le dernier arcane qui marque la fin d'un processus, d'un cycle. Donc, vous allez enclencher un nouveau cycle qui va vous permettre vraiment de travailler sur cette partie qui est assez intime, qui est assez profonde, qui vous permettra de retrouver votre être intérieur et le plaisir de la vie, ou je devrais dire les plaisirs de la vie. Alors, pour l'oracle des soufis, on a vivre l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là. Alors ici, ce qui me permet de dire, ce que vous cherchez, c'est déjà là. C'est déjà en vous. Vous voyez ? Avec la lune, c'est quelque chose qui est déjà en nous. C'est quelque chose que nous possédons, mais que nous allons devoir aller éclairer, aller chercher grâce à l'ermite. Ça veut dire qu'au mois de septembre, on va vous inviter à regarder dans votre fort intérieur, à aller chercher ce qui est en fait au fond de vous, ce désir, l'éclairer, voir votre comportement pour dire, ok, je vais vivre l'instant présent. Je vais laisser ce processus se terminer et un autre cycle reprendre son élan et quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, je vais le laisser s'installer. Ce que vous cherchez est déjà là. Donc, c'est déjà là, c'est au fond de vous, mais ce n'est pas encore clair pour vous. Et il vous appartiendra en fait ici de le chercher avec cet ermite, peut-être à travers la méditation. Vous allez pouvoir méditer, vous allez pouvoir vous reposer, prendre soin de votre corps, vous détacher en fait de l'environnement pour porter l'attention sur votre intérieur, sur votre inconscient. Écoutez peut-être aussi les synchronicités qui peuvent arriver pour que vous puissiez en fait pleinement exploiter ces énergies assez fortes qui vont vous secouer certainement un peu, un peu beaucoup peut-être pour certains d'entre vous. Donc, laissez faire la nature, laissez faire la vie, puisque vivre l'instant présent, ce que vous cherchez, c'est là. La vie va vous permettre de mettre en lumière ce que vous souhaitez en fait au plus profond de vous-même. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ces quelques éléments de lecture vous donneront des possibilités de réflexion et des indicateurs de réflexion sur le mois de septembre. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre présence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !